Aujourd'hui, on attendait la déclaration à titre personnel de Jacques Chirac. Cela se passait en fin de matinée. Il était exactement 11h30. Jacques Chirac prenait la parole. Les Français ont décidé. Le prochain président de la République sera M. Giscard d'Estaing ou M. Mitterrand. Mais dans le même temps, ils ont été très nombreux à approuver mes propositions pour le renouveau de la France. La politique que mènera le prochain président devra tenir compte de ses aspirations qui traduisent un désir très fort de changement. Si tel n'était pas le cas, alors que l'unité du pays doit être renforcée, ses divisions seraient accentuées. Or la France a besoin que notre peuple se rassemble pour le grand effort qu'il doit accomplir. Qui pourrait remplir le mieux cette difficile mission ? Quelles que soient ses intentions ? M. Mitterrand, avec un programme économique qui a échoué partout où il a été appliqué, et les alliances politiques dont il n'a pas voulu se dégager, ne seraient pas en situation d'y réussir. En effet, je ne peux pas ignorer les conséquences que comporterait pour la France la participation du Parti communiste au pouvoir. Reste M. Giscard d'Estaing, peut-il y parvenir ? Lui qui, président sortant, n'a réuni sur son nom qu'un peu plus du quart des suffrages. Pour cela, il doit renouveler profondément sa politique et ses méthodes, prendre les moyens d'augmenter la production pour diminuer le chômage, réduire les prélèvements de l'État sur la nation, mener une politique étrangère et une politique de défense ferme et claire. Rien ne sera accompli qui ne repose sur le sentiment autant que sur la raison. Rien ne le sera si le respect mutuel et le dialogue ne sont pas restaurés. S'agissant de l'élection présidentielle, où ne restent en présence que deux candidats au second tour, il n'y a pas lieu à désistement. Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. À titre personnel, dans l'esprit que je viens de rappeler et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. La parole est désormais au peuple français.